Madame Julienne Lusenguet, merci de nous accorder encore une fois votre temps. Merci aussi de nous inviter. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de ce qui a été dit par rapport à ce portrait que nous venons de suivre ensemble? Bon, en fait, nous disons que la femme, c'est elle qui porte la vie et elle est là, présente toute l'année. Donc, pas seulement le 8 mars, pas seulement le mois de mars, parce que j'attends beaucoup de gens dire le mois de mars, c'est le mois de la femme. Parce que c'est le mois de la femme, on vous laisse passer, on vous fait ceci. Nous sommes là toute l'année et toute la vie parce que c'est nous qui portons la vie. Donc, pour nous, c'est la femme qui construit la société, c'est la femme qui est la protectrice de la vie. Donc, elle est toujours présente à tout moment. Oui, cette femme, elle est présente à tout moment et on vous voit souvent sur terrain. Pourquoi avoir choisi que l'angle de la femme? Et pourtant, il y a également les hommes en cette lutte. Oui, mais quand nous nous occupons des femmes, c'est toute la famille. Et pas seulement des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Et quand la femme est affectée, ce mari aussi est directement affecté. Comme on vous dit toujours, les violences sexuelles, c'est comme une toile d'araignée. Quand ça touche la femme, ça touche le mari, ça touche la belle famille, ça touche toute la communauté. Quand ça touche l'enfant, c'est la femme, la maman qui est touchée, le père est touché. Parce que parfois, dans les villages et dans notre société, quand la personne passe, on dit toujours « Ah, tu sais, c'est la femme dont le mari a été violée. » Ou c'est l'homme dont la femme a été violée. Ou c'est les parents de la fille qui a été violée. Donc, vous voyez que c'est tout le monde qui est touché. Donc, quand nous nous occupons plus de la promotion des droits des femmes, D'abord, c'est pour rééquilibrer la justice sociale. La femme qui a été discriminée pendant plusieurs années dans notre société, dans notre communauté, jusqu'à ce jour même, il y en a encore qui sont discriminées. Nous voulons rééquilibrer cette justice. Qu'elle trouve sa place, qu'elle soit reconnue de tous les efforts qu'elle mène, qu'elle donne pour construire ce pays, pour la survie des familles. Nous voulons qu'on reconnaisse cette justice-là. Et que fait le Fonds pour les femmes congolaises sur terrain ? Oui, en fait, le Fonds pour les femmes congolaises, c'est une initiative des femmes congolaises de la base. Vraiment, quand vous attendez parler de FFC, FFC, c'est une organisation de la société civile congolaise. Nous ne sommes pas une organisation internationale. C'est nous-mêmes, les femmes congolaises, que nous avons pris l'initiative de dire « Nous allons avoir un panier de proximité. » Parce que, comme vous le savez, les organisations locales n'accèdent pas au financement. Parce qu'on dit toujours « Non, elles ne savent pas, elles ne savent pas gérer, elles ne savent pas faire les rapports, elles ne savent pas. » Et les bailleurs de fonds disent « Nous, on ne peut pas aller suivre les petits projets dans les communautés. » Donc, nous, on s'est dit « Ok, nous allons avoir un pont entre nous et les bailleurs de fonds. » Et c'est comme ça que nous, les femmes de l'Est, nous avons initié l'idée d'avoir le Fonds pour les femmes congolaises pour mobiliser les ressources auprès des bailleurs de fonds, auprès des agences nationales unies, auprès des ambassades, pour donner aux organisations qui travaillent au quotidien sur les changements dans nos communautés, pour la promotion des droits des femmes et pour reconstruire la paix, et puis renforcer leurs capacités pour que ces organisations arrivent à mobiliser les ressources auprès des grands donateurs. Donc, c'est ça la mission des FFC, mais aussi, nous, en tant que fonds, nous organisons, nous construisons notre mouvement des femmes. Il faut avoir un mouvement fort. Et ce mouvement fort ne peut pas venir des organisations internationales qui viennent nous dire ce qu'il faut faire, mais ça doit venir de nous-mêmes, en tant que femmes de la base. Nous allons unir nos efforts, nous allons unir nos voies pour remonter cette voie jusqu'au niveau des autorités, jusqu'au niveau national et au niveau international. Mais nous constatons que la main qui donne, elle est toujours supérieure à celle qui reçoit. Est-ce que... Ce n'est pas le cas avec nous. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons. Quand nous allons dans les conférences internationales, nous mettons la communauté internationale devant ses responsabilités, parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui nous a mis dans cette situation, en laissant entrer les rebelles rwandais avec leurs armes et munitions dans notre pays. Les déplacés, quand ils rentrent dans un pays, et même ces migrants qui rentrent aujourd'hui au niveau de l'Europe, ils ne rentrent pas avec armes et munitions. On les fuit pour regarder s'il n'y a pas des armes dans leurs bagages. Donc, chez nous, ça devrait être fait, ça n'a pas été fait. Et ça, c'est la responsabilité de la communauté internationale. Et puis, notre guerre ici, ce n'est pas seulement une guerre entre les ethnies et entre les communautés, c'est une guerre internationale avec des intérêts économiques par rapport à nos ressources. Et ça, nous le disons sans embâche, sans avoir peur. C'est la vérité, nous le disons. Donc, pour nous, ce n'est pas parce qu'un bailleur nous a donné un financement qui va nous dicter ce que nous devons faire. Nous devons nous regarder en face dans le partenariat respectué pour dire, vous me donnez votre argent, moi, si j'ai fait cela, et c'est avec ça que je travaille. Si vous voulez m'emmener dans un autre angle, qui n'est pas notre objectif, qui n'est pas notre vision à attaquer FFC, je dis non, ce n'est pas ça que nous faisons. Donc, nous, nous sommes libres de dire et nous devons continuer à garder notre liberté. Nous constatons que dans certaines organisations, quand on reçoit, bon, il y a la part du lion qui revient à l'organisateur ou l'initiateur de l'idée quelconque de l'ONG. La petite base là est peut-être... Ça, ça ne peut pas se faire à FFC. Oui. Et puis, FFC, ce n'est pas l'unique organisation que Julien a dirigée depuis. J'ai eu à travailler comme d'abord fonctionnaire de l'État, à la radio Kandip, avec les coopérats belges. J'ai travaillé à l'UNICEF, j'ai travaillé à l'OMS, j'ai travaillé dans les zones internationales. Et puis, j'ai initié avec mes collègues Sophie Padi, qui est une grande organisation qui est basée à Béni et à Bounia et ici à Kinshasa. Et puis, nous avons, ensemble avec les autres femmes, initié le fonds pour les femmes congolaises. Pour nous, nous avons des objectifs. Nous avons un statut et nous avons un règlement intérieur qui nous dit ce qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas Julien qui rédige derrière le projet. Je peux rédiger quelques projets, je peux prendre contact avec certains bailleurs. Et ce n'est pas Julien qui rédige. Donc, si c'était ça, dans notre organisation, cette organisation n'allait pas être capable de financer plus de 195 projets sur l'ensemble du territoire national. Nous n'allions pas être dans un bureau avec une comptabilité qui est bien organisée, avec des audits. Nous avons chaque année une audite financière qui est réalisée et des rapports qui sont soumis à nos partenaires. Donc, ce n'est pas question de dire qu'on doit se partager l'argent. L'argent que nous mobilisons a des objectifs bien précis, a des résultats à atteindre. Donc, nous allons dans l'essence d'atteindre ces résultats. Par exemple, cette année 2015, nous avons financé des projets, 54 projets sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu des projets ici à Kinshasa, 7 projets ici à Kinshasa. Il y a sur participation politique, violence sexuelle, santé de la reproduction et autonomisation. Nous avons financé des projets au nord Katanga. Il y a un projet qui a été financé de ce côté-là. Nous avons financé le projet à l'équateur, deux projets à l'équateur. Nous avons financé des projets au niveau du sud Kivu et du nord Kivu, dans la province orientale. Donc, si on était là pour se partager, on n'allait pas avoir. Mais nous avons, nous sommes payés comme agents. Donc, dans notre projet, les partenaires savent qu'il y a un pourcentage minime, 5% ou 7% qui va pour les salaires du personnel. Et nous sommes 7 staffs, nous sommes payés régulièrement chaque mois. Oui, Madame Julienne, c'est bien bon. Nous venons de suivre le parcours de 2015 de votre structure. Mais du moins, le viol est devenu un fonds de commerce. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent de la sorte ? Non, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Et ça, ça serait manque du respect aux victimes de violences sexuelles. Les personnes qui disent ça, vraiment, c'est manque du respect. Si ici, il y a quelques femmes qui se permettent, et moi, j'ai toujours demandé à ce que la ministre des Femmes et Familles ou le ministre de la Justice puissent porter plainte contre ces gens-là, qui puissent nous aider à arrêter ces gens-là qui font, qui inventent des cas. Pour nous, les violences sexuelles, c'est un fléau, c'est un drame qui frappe tout le monde. Et les gens qui disent aujourd'hui que c'est un fonds de commerce, il faut qu'ils disent qu'ils peuvent être, que ce soit un homme ou une femme, tu peux te réveiller un matin et tu deviens victime, tu es identifié parmi les victimes de violences sexuelles. Parce que les violences sexuelles, c'est toute femme congolaise qui peut être potentielle candidate, toute femme qui peut être potentielle victime, toute femme qui est au Congo, blanche ou africaine, peut être aussi victime de violences sexuelles. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? Le mal s'est répandu partout à cause de l'impunité. Et là, des efforts sont en train d'être faits pour les combattre. Donc, ce n'est pas qu'on veut que ça dure. Pour nous, il faut que ça cesse. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de lutter chaque jour. Et les femmes sont en train de travailler pour ça. Et nous nous réjouissons du fait que le gouvernement a reconnu finalement que c'est un problème. Et au niveau de haute instance, nous avons maintenant un bureau de représentants du chef de l'État pour combattre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Donc, c'est un pas d'avancée. Est-ce que dans le pays, on considère cela comme un crime ? Oui, c'est un crime. Il y a des gens qui sont condamnés. Nous avons une loi qui condamne les crimes de violences sexuelles. Et nous devons y travailler. Il y a des magistrats qui travaillent au quotidien autour de ça. Mais il y en a qui commencent à trafiquer les dossiers de violences sexuelles. Ils demandent de la corruption et ils laissent partir les gens. Il y a des gens qui sont condamnés. Après quelques temps, ils cassent la prison et ils fuient. Ou d'autres quittent la prison par complicité de certains acteurs judiciaires. Mais ce qui est vrai, nous sommes en train de travailler et il y a des avancées. Il y a des jugements que nous gagnons à travers la lutte contre les violences. Nous avons suivi avec vous des officiers aussi, quelques officiers qui sont condamnés. Et nous voulons que ça soit plus que ça. Il y a plus des auteurs qui sont condamnés. Et quand ils sont condamnés, qu'ils restent en prison jusqu'à épurger leur peine. Si c'est 15 ans, que ce soit 15 ans. Et nous pensons que les magistrats doivent, les juges plutôt, doivent cesser de faire des jugements par complaisance. La loi dit que c'est 5 à 20 ans. Donc on doit rester dans cette marge-là. On ne peut pas comprendre. Pour un viol avec violence, qu'il y ait encore des condamnations de 3 ans, de 2 ans, c'est inacceptable. Donc la loi doit être appliquée. Madame Juliane est souvent sur terrain. Mais est-ce que les femmes ont le courage de dénoncer les auteurs de ces violences ? Oui, il y a un grand travail de sensibilisation qui a été fait. À l'est, les gens savent qu'ils doivent dénoncer. Je peux vous donner l'exemple d'une petite fille de 13 ans qui a été prise par une dame à Goma. Elle a dit, « Donnez-moi la faim, je vais aller avec Kampala, je vais l'éduquer, je vais la remettre à l'école, je vais payer l'école pour elle, je vais l'habiller, je vais la nourrir et tout. » Mais elle a pris quelques filles, mais elle est arrivée à Beni, elle a commencé à vendre de ces filles-là, à les donner aux hommes qui ont de l'argent et les abandonner là-bas. Elle est arrivée à Comanda. Comanda, c'est à peu près 70 kilomètres de Bounia. Donc, entre Bounia et Beni, c'est plus de 100 kilomètres de Bounia, 130 kilomètres de Bounia. Elle a abandonné une des filles là-bas, la fille de 14 ans, auprès d'un garçon qui a une boutique. Elle dit, « Donne-moi 100 dollars et une pièce d'épagne, tu restes avec la fille. » Et le garçon a abusé de la fille toute la nuit. Mais la fille, comme elle avait déjà l'information, elle est allée le matin chercher où se trouve le bureau du commissariat de la police. Et quand elle est arrivée devant le commissaire, elle a expliqué la situation. Et le commissaire qui connaissait déjà, qui avait été formé par Sophie Paddy, elle a appelé le bureau de Sophie Paddy pour dire, « J'ai un cas ici, il y a une fille qui a été abusée, je vous l'amène. » Il a arrêté le jeune homme et le jeune homme est appriso à Bounia. Il a été condamné à 15 ans. Et la fille a été soignée à Bounia, au centre de Sophie Paddy. Après, Sophie Paddy est entrée en contact avec la Monisco. La Monisco a facilité le transport de cette fille et notre psychologue pour la ramener à Goma. On a travaillé en collaboration avec les organisations de Goma pour rechercher la famille, identifier, localiser la maison. Et quand la fille est arrivée avec notre psychologue, les collègues de Goma ont aidé à ce que la fille soit réinsérée dans sa famille. Donc les gens sont informés à l'Est parce qu'il y a vraiment un travail de fond qui a été fait. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de ressources qui ont été orientées à l'Est. Mais maintenant, de l'autre côté, de ce côté ici, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans d'autres provinces, il y a le problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de services qui sont bien organisés pour que les victimes soient informées et qu'ils aillent chercher le service. Donc c'est un effort qui doit être fait. Et c'est pourquoi nous, on dit toujours, on doit répartir équitablement les moyens sur l'ensemble du territoire. Parce que le mal pour combattre les violences sexuelles, c'est un mal qui est répandu dans tous les pays. Nous devons travailler d'une façon ordonnée, coordonnée, dans toutes les provinces pour arriver à rendre service aux femmes. Mais quel regard on porte sur ces jeunes filles, par exemple, le violet ? Et que fait-on pour qu'elles ressortent de sa tête tout ce qu'elle a subi ? Elles ont le suivi psychologique. Il y a des psychologues qui travaillent chaque jour pour recevoir les survivantes et leur parler pour qu'elles puissent guérir mentalement. et aussi, il y a les communautés. Nous avons formé des chefs coutumiers, nous avons formé des femmes leaders dans les communautés qui font le suivi au quotidien, dans les familles et dans la communauté. Et il y a des sensibilisations pour montrer aux gens que ce n'est pas la faute de cette fille, ce n'est pas la faute de la dame. C'est la faute, la honte doit être portée sur la personne qui a agi, l'auteur des crimes. C'est lui qui doit avoir honte. Donc, on fait la sensibilisation pour diminuer, pour réduire ce stigmatisme dans les communautés. Mais est-ce que vous réussissez ? Oui, on réussit parce qu'il y a des femmes. Dans la culture africaine, c'est vraiment une honte de venir et de se dire... Non, il y a des femmes qui arrivent. Pourquoi ? Comment on arrive à avoir des jugements ? Nous avons plus de 800 jugements. Donc, nous avons gagné. C'est comment Julienne peut se dire que son combat est réussi ? Oui, je peux vous amener des femmes victimes de violences sexuelles aujourd'hui qui sont debout et qui vous parlent. On est parti avec des femmes à New York. Elles ont tenu des conférences. Elle est partie seule à Californie. Elle a tenu les gens en haleine quand elle parlait. Donc, elles sont debout. Elles ne restent pas. C'est parce que certaines personnes, certains bailleurs de fonds, je regrette de le dire, veulent attendre, voir les femmes victimes. Pas des femmes qui sont deboutes après l'agression. On veut qu'on leur parle des femmes qui pleurnichent, des femmes qui sont là désemparées parce qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Nous, notre façon de parler, ce n'est pas ça. Nous voulons montrer que c'est arrivé, oui. Mais après ça, la femme est debout. Elle veut avancer, elle veut contribuer à la construction de ce pays. Donc, c'est ça l'image que nous voulons montrer. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester à pleurnicher. Les femmes ne sont pas comme ça. Les femmes congolaises sont vraiment courageuses. Elles sont deboutes. Même les petites filles. Les filles que nous avons remis à l'école. Elles sont aujourd'hui debout. Vous avez vu à travers la ville de Kinshasa, j'espère que vous l'avez vu, devant Food Market, devant Pelustor. Ce sont des supermarchés que nous avons contactés pour mettre des boîtes à dons pour que les gens contribuent. Parce que nous devons aussi, nous, en tant que Congolais et Congolaises, participer, aider les autres femmes qui sont dans la situation difficile ou les enfants qui sont dans la situation difficile. Nous avons sollicité plusieurs supermarchés pour nous aider à accepter que nous puissions placer les boîtes à dons devant leur supermarché pour que les gens qui quittent après avoir acheté, il y a le reste de l'argent qui est entre les mains ou dans le sac. On peut poser dans cette boîte. Et nous, on passait chaque fois retirer, collecter cet argent. Nous avons pu collecter 1 001 $. Et les 1 001 $ que nous avons collectés, nous remercions tous ceux-là qui ont contribué à cette action. D'où vous est venue cette idée ? Parce que c'est une culture qui n'est pas vraiment faite. Oui, nous pensons qu'il faut qu'on le fasse parce que beaucoup de temps que nous allons mobiliser les ressources, les donateurs nous demandent toujours mais où sont les Congolais ? Il y a beaucoup de Congolais qui ont l'argent. Il y a des riches parmi les Congolais. Mais pourquoi les Congolais ne donnent pas ? Pourquoi votre gouvernement ne vous aide pas ? Ce sont des questions qu'on nous pose. Et nous, on a dit, OK, il faut commencer à sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils commencent à donner. Et c'est comme ça que nous avons d'abord fait la première action. C'était la porte ouverte à l'hôtel Vénus. Nous avons invité les gens, malheureusement, les Congolais, comme ils ne connaissent pas, voilà, ils ne nous connaissent pas, ils connaissent les gens qui sont dans la politique, les gens qui sont... Mais parlez-nous un peu de cette journée porte ouverte. Comment elle s'est passée ? Bon, nous, on était contentes parce qu'on a fait notre part. On a parlé de FFC, du travail de FFC. Qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Qu'est-ce que nous voulons faire ? Nous avons présenté, nous voulons financer les organisations. Nous voulons apporter notre contribution pour que ces organisations qui travaillent au quotidien pour résoudre plusieurs problèmes, apporter des changements sur la perception de la femme dans les communautés, arrivent à avoir les moyens pour le faire. Et les quelques personnes qui ont été là, certaines ont contribué et continuent à soutenir FFC et à envoyer des messages, des soutiens, ou parlent de FFC partout, ils passent. Donc, il n'y avait pas beaucoup de Congolais qui sont venus, c'était plus les partenaires, les gens qui travaillent dans les ambassades qui sont venus, certaines personnes des zones internationales qui sont venues. Après cela, nous avons pris l'initiative de dire écoutez, on va essayer, on va mettre devant les supermarchés des boîtes à dons et nous disons aider, nous mettons l'image, nous mettons le logo de FFC pour que les gens puissent aider. Et nous avons vu, il y a des gens qui ont mis dans ces boîtes à dons. C'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir les 1 000 $. Et nous passons, nous allons remettre, nous avons déjà commencé à remettre ces boîtes à dons devant ces supermarchés pour que les gens continuent. Vous avez élargi l'action. Nous mettons d'abord dans les mêmes supermarchés parce que les autres n'ont pas encore accepté. Nous allons continuer à les sensibiliser et nous allons passer devant les hôtels. Nous allons rencontrer les autorités de l'aéroport et partout pour leur montrer l'importance de cette action. Regarde avec 1 000 $, nous avons payé l'école pour 35 filles qui ne pouvaient plus continuer avec les études. Mais nous avons payé les filles qui sont en 6e secondaire, en 6e primaire plutôt. Les filles, on a payé les minervales, on a acheté les fournitures et les parents et les enfants et les enseignants, tous, ils étaient très contents. Vous allez voir les images. Vous allez les voir. Ils sont très contents parce qu'ils étaient désespérés. Donc, au lieu de prendre 5 Fanta la journée ou une bière, c'est mieux de se dire, aujourd'hui, je ne vais pas prendre les 5 Fanta, je vais prendre les 2 et je donne pour les 3, je mets dans la boîte à dos. Comme ça, ça va aider les enfants des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Donc, ça, ça ne demande même pas d'avoir beaucoup d'argent. Avec 10 dollars, vous pouvez aider. Vous pouvez aussi donner des habits. Il y a une couturière ici qui nous avait donné des habits qu'elle a cousus. Elle a donné, nous avons donné à une fille avec qui on allait à Londres et n'avait pas d'habits. mais les habits que la couturière nous a donnés, ça a aidé à cette fille-là d'être bien habillée. Elle était très contente et elle a participé aux rencontres avec les autres survivantes sans complexe parce qu'elle était vraiment présentable. Donc, ça aussi, les dons en nature, nous pouvons aussi les recevoir ici et les canaliser auprès de nos bénéficiaires. Nous pouvons aussi recevoir des médecins, des infirmières qui veulent bien aller apporter leur assistance directement, travailler avec les bénéficiaires. Ils peuvent aussi y aller. Des psychologues, ils peuvent aussi y aller. Donc, nous voulons que les Congolaises et les Congolais puissent se réveiller. Nous pouvons, chaque personne peut donner sa contribution et aider directement. Et des gens qui veulent même aller visiter. Vous pouvez aussi venir avec nous. Aller visiter ce qui se fait sur le terrain pour que les journalistes arrêtent de dire « Ah, c'est le fonds de commerce. » Il faut aller sur le terrain voir et vous allez vous rendre compte que c'est vrai ce qui est fait. Il y a des gens qui viennent. Il y a des institutions universitaires qui viennent de l'extérieur qui vont, des étudiants qui viennent travailler avec nous, qui font leur thèse, qui font leur mémoire sur ces questions-là. Mais nous ne voyons pas les autres, les universités du Congo venir nous demander « Est-ce que nous pouvons travailler sur tel sujet ? » Nous voulons, vous pouvez nous donner telles informations. Nous sommes en train de faire notre mémoire ou notre thèse sur tel, tel, tel sujet. Donc, c'est très important que chaque personne se donne pour aider les commerçantes, les femmes des entreprises. Elles peuvent aussi aider les femmes politiques qui sont au Parlement, qui sont des ministres. Nous attendons leur don qu'elles puissent contribuer. Et ce n'est pas seulement parce qu'on n'amène pas d'attente à la province que tu ne vas pas donner. Tu vas donner parce que ça va aider toutes les femmes congolaises partout où elles se trouvent. Je vous ai dit que nous avons financé les projets au Bas-Congo, dans la province de Kinshasa, dans le plateau de Batéqué. Nous avons financé aussi là où il y a les violences sexuelles, les boîtes à dons, c'est un autre projet en faveur de la femme. Donc, c'est en faveur de la femme. Notre rôle, c'est de mobiliser les ressources et donner aux organisations des femmes pour soutenir les efforts qui sont faits dans les communautés, que ce soit pour les violences sexuelles, que ce soit pour autonomiser les femmes, pour faire des petites activités génératrices, des revenus, pour arriver à soutenir que ce soit pour apprendre les métiers aux jeunes filles. Ici, à Kinkabwa, il y a des filles qui sont en train d'être, qui apprennent la culture et nous, nous venons acheter auprès de ces filles-là. Donc, Mme Julienne cherche à ce que tous les Congolais s'apportent sa main dans la patte pour aider la femme à se prendre en charge. Oui, pour changer notre situation. On doit changer l'image du Congo. On ne va pas continuer à attendre la main à l'extérieur. Nous-mêmes aussi, nous pouvons faire quelque chose. Mais que vous dit l'autonomisation de la femme parce que nous voyons que vous êtes déjà ancrée dedans. L'autonomisation de la femme, c'est très important. Ce n'est pas seulement donner l'argent, c'est aussi la former. Comment gérer cet argent ? Comment aider pour que la situation de la famille puisse changer ? Parce qu'elle doit savoir combien je gagne, combien j'épargne. Je mets combien à côté pour le temps qui va être dur. Parce que souvent, les gens disent « Ah, mais on ne sait pas, on ne sait pas épargner juste avec 50 dollars, qu'est-ce que je vais épargner ? » Mais quand elle va à l'église, pendant deux jours, moi j'ai dit, tu vas donner à l'église. Je ne refuse pas, moi-même je donne aussi. Je ne refuse pas. Mais ce qui doit être fait, c'est que je dois penser demain. Quand je n'aurai plus la force, Julien n'aura plus la force de monter dans les avions, d'être ici au bureau comme directrice, je suis retraitée, comment je vais survivre ? Et continuer à avoir le monde à donner à l'église. Donc nous devons épargner. Ça aussi, les femmes doivent apprendre. Donc avec l'autonomisation, nous donnons les formations de gestion et aussi d'épargne pour que les femmes puissent arriver à le faire. Mais quelles sont les perspectives pour les femmes congolaises ? Les perspectives pour 2016. Pour 2016, nous avons déjà le financement de Pays-Bas pour travailler sur la participation politique. Donc c'est un projet de Pays-Bas et de la Norvège, l'ambassade de Pays-Bas et de l'ambassade de la Norvège. C'est pour former les potentiels candidats aux prochaines élections. Nous espérons que ça va avoir lieu. Et aussi, donner des souventions à plus de 25 organisations qui doivent travailler sur cet aspect participation politique. Donc sensibiliser les communautés, sensibiliser les femmes à élire pour les autres femmes, à se porter aussi candidate et aussi vulgariser la loi électorale, vulgariser la Constitution, travailler sur les enjeux électoraux. Donc c'est tout ça que les bénéficiaires, les organisations bénéficiaires des FFC vont travailler avec ce financement-là des Pays-Bas et de la Norvège. Nous allons aussi travailler encore, donner des souventions sur les violences sexuelles pour lutter contre les violences sexuelles. Nous allons travailler sur le leadership des femmes. Nous allons financer quelques projets. Et nous allons aussi organiser notre rencontre d'échange qui va réunir les femmes venant de toutes les provinces, donc les bénéficiaires qui viennent de différentes provinces pour échanger ce qu'elles ont fait à 2015. Comment elles ont travaillé ? Quels sont les obstacles ? Comment elles ont surmonté ces obstacles ? Tout cela pour aider à construire notre mouvement des femmes. Au-delà de tout ça, nous allons continuer à faire le plaidoyer. Vous savez, la tension qui existe maintenant dans notre pays. Nous allons vers les autres fondations comme American Jewish World Service et Mama Cash et Match International. Ce sont ces fondations qui nous soutiennent. tiennent pour que nous puissions arriver à faire tout ce que nous voulons faire. Et aussi d'autres partenaires qui ne donnent pas le financement mais qui font le soutien technique comme Centre Carter, comme aussi ça, qui nous accompagne dans les réflexions, et aussi les autres femmes congolaises de la société civile qui participent dans la sélection de projets, qui participent dans nos réunions et qui nous donnent des informations. nous sommes ouvertes à recevoir les idées constructives pour continuer à aller. Ce que nous pouvons dire aux femmes, c'est qu'il faudrait que les femmes sachent que nous sommes porteuses de vie. Nous devons prendre notre place. Nous le faisons déjà, mais il ne faut pas qu'on continue à nous dire « Ah non, la femme ne peut pas faire ça, la femme ne peut pas ». Nous pouvons tout faire pour construire ce pays au même titre que les hommes. et nous sommes là, debout, il faut qu'on avance. On doit arrêter de danser, de chanter toute la journée parce que sans faire le travail, on n'y arrivera pas. Il faut prier, bien sûr. Il faut aller prier, mais il ne faut pas prendre deux, trois jours, quatre jours, toute une journée. Vous êtes à l'église, donc nous devons travailler pour trouver à manger. Nous devons travailler pour changer ce pays. Nous devons prier comme Jérémy a dit et il prier, il avait son arme derrière, il était en train de construire aussi et nous devons aussi être solidaires. Solidaires avec les femmes qui sont toujours dans la situation de guerre à l'Est. Ces femmes de Beni, ces femmes de Loubero, ces femmes de Rouchuru, de Massissi, de Walikale qui fuient tous les jours. Qu'est-ce que moi, femme à Kinshasa, j'ai fait par rapport à ces femmes-là ? Comment je peux aider ? Comment je peux les soutenir ? N'est-ce qu'ils appelaient au téléphone ? N'est-ce qu'ils leur envoient des messages ? Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez suivi le cri de cœur de Mme Julienne du Fonds pour les femmes congolaises, celle qui est tout le temps sur terrain à parler de cette femme victime des violences sexuelles, mais elle s'est lancée également dans le domaine de la démocratie et de la paix. Elle lance un appel à toute la communauté afin que cette femme se sente digne dans la société et capable de participer au développement de notre pays. Merci beaucoup, Mme Julienne. Merci beaucoup de nous avoir invitées. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé votre temps et bon petit programme sur la RTG. et à vous.